Bonjour … et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Un rayon très étrange sur le tableau de Jésus … Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe en France … pourquoi il y a autant de violences contre les policiers, les pompiers, les maires, les élus … pourquoi des gens qu'on a accueilli ont la haine de la France … pourquoi certains français qui travaillent n'ont pas assez d'argent pour vivre … pourquoi les gouvernements ne trouvent pas de solution … la réponse est simple … les français n'ont plus de moralité ce qui veut dire que les nouvelles générations n'ont pas le respect des autres … n'ont pas le respect de la liberté de la femme … n'ont pas d'honneur … ne respectent pas les règles … mentent facilement … alors évidemment ce n'est pas tout le monde … mais la majorité de la nouvelle génération … ce qui manque dans leur éducation … c'est un père … un père a la maison … qui donne l'autorité et qui donne des règles … car vous le savez tous … dans une famille … le vrai père va donner les limites aux enfants … et a l'adolescence … l'enfant va dépasser ses limites pour trouver ses propres règles … mais si le père est absent … ou s'il refuse de jouer ce rôle d'autorité … ou si ce n'est pas le vrai père … l'enfant risque de ne pas avoir de limites … et les seules limites qu'il va trouver … c'est la police … et donc il risque de finir délinquant ou violent … ce qu'il faut comprendre … c'est que la population a changé … et que nos jeunes ont besoin de règles et de limites … seule la religion catholique peut nous aider … car vous avez tous vu que les autres religions ne nous importe pas ça … seul l'église catholique peut le faire … en effet … vous avez tous remarqué que la démocratie vient des chrétiens … la seule solution qu'on trouve actuellement a cause du rejet de l'église c'est la violence … les policiers deviennent plus violent … on augmente les sanctions qui ne sont pas adaptées d'ailleurs … la seule réponse qu'on a a la violence c'est la violence … alors que la religion apporte l'amour … l'amour du prochain et le respect de l'autre … le respect de soi aussi … sans oublier le pardon et non pas la vengeance … il faut aussi changer les films et les séries pour qu'il y ait une bonne morale et non pas que tout le monde meure et les bons perdent … voilà … mais surtout garder confiance … le monde va changer … patience … Elle est descendue du ciel … elle est venue à notre rencontre … elle vient de loin … elle ne nous critique pas … elle ne nous accuse pas … elle ne nous condamne pas … elle est envoyée par Dieu pour écraser la tête du serpent … elle veut nous aider … elle veut nous aimer … accueillons la … écoutons la … Marie nous indique que nous avons la foi et elle nous demande d'en parler autour de nous … de trouver une façon de la transmettre … Marie nous a déjà dit que plus on aimera Jésus … plus on aura envie de témoigner de notre foi … elle nous dit aussi que l'Esprit Saint est avec nous … qu'il nous aide … alors toutes les personnes qui lisent et essayent d'appliquer les messages de Medjugorje ont la foi et l'Esprit Saint en eux … elle nous demande aussi de prier pour avoir le don de l'amour … car quand on a la vraie foi, on a de l'amour … pour savoir si on a la vraie foi, il faut avoir de l'amour, l'amour de soi, l'amour pour sa famille, l'amour des autres, l'amour de Dieu … quand vous aurez l'amour, vous aurez envie de prendre l'Eucharistie et vous ressentirez la douleur de son sacrifice et la joie de ne faire qu'un avec lui … Marie veut qu'on ait une foi ferme … mais cette foi ferme nous donnera la joie sur la terre … si vous avez une foi ferme, vous aurez le bonheur du ciel sur la terre … bien sûr vous pouvez demander dans la prière d'avoir une foi ferme … une foi ferme ça se décide … il suffit de se dire « j'arrête de douter, j'ai confiance » et c'est tout … elle nous rappelle une fois de plus de prier avec des sentiments pour les prêtres … et n'oubliez pas, à chaque fois que vous avez une émotion pour une personne ou une famille, profitez-en pour prier pour eux … ne vous inquiétez pas, plus vous prierez pour les autres, plus vous allez recevoir des grâces … pour vous … par contre, ce ne sera pas forcément des grâces visibles … alors prière avec le coeur, jeûne, sacrifice et confiance … Église Saint Nicolas, à Saint Gervais-les-Bains … … … … … … … Sous-titrage ST' 501 Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à l'Unité Angélue, mon Fils, mon cœur maternel prie afin que vous compreniez que vous êtes la famille de Dieu. Par la liberté spirituelle de la volonté que vous a donné le Père Céleste, vous êtes invité à discerner par vous-même la vérité, le bien ou le mal. Que la prière et le jeûne vous ouvrent le cœur et vous êtes dans la découverte du Père Céleste par mon Fils. Par la découverte du Père, votre vie sera dirigée vers l'accomplissement de la volonté de Dieu et de l'édification de la famille de Dieu de la manière dont mon Fils le désire. Sur ce chemin, je ne vous abandonnerai pas. Je vous remercie. Chers enfants, vous vous rassemblez autour de moi, vous cherchez votre chemin, vous cherchez la vérité mais vous oubliez le plus important. Vous oubliez de bien prier. Vos lèvres prononcent des mots sans fin, mais votre esprit ne ressent rien. Vous égarant dans l'obscurité, vous imaginez Dieu lui-même selon vous-même et non comme il est vraiment dans son amour. Chers enfants, une vraie prière vient du fond du cœur, de votre souffrance, de votre joie, de votre demande de pardon pour vos péchés. C'est le moyen de connaître le vrai Dieu et ainsi vous-même, parce que vous êtes créés à son image. La prière vous amènera à l'accomplissement de mon désir. De ma mission ici, pour vous, l'unité dans la famille de Dieu, je vous remercie. Message de 2011 A Medjugorje Fermez les yeux et répétez après moi. Prie, Marie, pour tous ceux qui ne croient pas, même après avoir vu les miracles. Et prie aussi pour qu'ils trouvent quand même la prière avec le cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Vous pouvez me contacter Voici mon email remy.croixacier.orange.fr Je vous rappelle Que j'ai très peu de moyens Et que vous pouvez m'aider En me faisant un don Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo Elle est vraiment top cette vidéo ! Oui enfin, elle est sympa Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit « a » en rouge Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images Vous pouvez regarder d'autres vidéos